M. le Président, chers collègues, le cas d'Hahmed que ma collègue vient d'évoquer a donc été poursuivi pour des motifs prétendument terroristes. Pourquoi ? Parce qu'il essayait simplement d'apaiser les tensions entre policiers et migrants à la frontière en leur disant à chacun de reculer à l'aide d'un haut-parleur. A-t-il cherché à contraindre indûment le gouvernement hongrois et cela le terrorisme ? En France, un internaute qui a eu le mauvais goût de baptiser son accès Wi-Fi Daesh 21 a été condamné à trois mois de prison pour « apologie du terrorisme ». Est-ce vraiment cela, l'apologie du terrorisme ? Ne soyons pas dupes. Les lois antiterroristes sont régulièrement abusées ou utilisées à d'autres fins, piétonnant nos droits et libertés. Les exemples sont déjà trop nombreux. Nous ne souhaitons pas voir la liste s'allonger encore. L'harmonisation pénale des lois antiterroristes au niveau européen est évidemment un objectif louable et nécessaire. Mais l'harmonisation doit être précise afin de limiter les interprétations pouvant porter atteinte à nos droits et libertés. Malheureusement, cette directive contient un trop grand nombre de notions aux contours flous. Dans le climat actuel, l'Europe ne peut pas se permettre de laisser des failles dont les gouvernements pourront si facilement abuser. Cette directive criminalise la provocation indirecte au terrorisme, alors que nul ne sait ce qui recouvre cette notion vague et que les risques pour la liberté d'expression et d'information sont réels. La définition d'infraction terroriste est également problématique car elle inclut, par exemple, les actes susceptibles de causer une perte économique majeure. Les gouvernements n'auront aucun scrupule, nous le savons bien, pour utiliser cette large définition dans le but de museler les actes de désobéissance civile et environnementale allant contre leurs intérêts. Enfin, la valeur ajoutée de la criminalisation du voyage n'a pas été démontrée. Un individu suspecté de terrorisme peut déjà être arrêté en raison de cette suspicion. Nul besoin de criminaliser le voyage en tant que tel. Le risque que cette disposition soit détournée et abusée de manière discriminatoire est, lui, réel. Plutôt que de multiplier le motif d'incrimination aux contours flous et dangereux, il faut se concentrer sur l'essentiel. L'échange d'informations automatique et obligatoire est la plus grande coopération entre États membres. Tous les récents attentats ont révélé des failles béantes dans ce domaine. Qu'attendons pour prendre des mesures qui auront une réelle valeur ajoutée dans la lutte contre le terrorisme. L'ipocrisie des États membres en matière de lutte antiterroriste est criante. Merci. Madame Ferrara, deux minutes. Merci, Presidente. Il terrorisme que aujourd'hui combattons agisce con modalità operative, comunicative e de finanziamento inédite. Esso rappresenta une minacce interne que se manifeste attraverso attori singoli ou anche attraverso groupes que, con facilité, si muovent entre les confines des États membres. Pensons de pouvoir le sconfiller...